... Je m'intéressais aux sciences en soi comme objet de compréhension du monde et puis par curiosité parce que j'y voyais quelque chose d'assez métaphysique, d'assez philosophique aussi, même poétique. Et puis si je me suis intéressé de plus en plus à l'environnement et au climat, c'est vrai qu'en me spécialisant là-dedans, c'était aussi un vœu d'être assez proche de l'intérêt que j'ai toujours eu pour la nature avec le modèle familial que j'avais depuis tout petit, on faisait beaucoup de choses en pleine nature et je pense que ça m'a marqué et que j'étais proche de la philosophie de vie des indiens d'Amérique, du moins comment on percevait cette manière de vivre et c'est vrai que je pense que ça a influencé mes choix au moment de faire mes études scientifiques. Je suis passé de la physique à la physique appliquée à l'environnement, à la mécanique des fluides, aux modélisations informatiques, mais travailler sur l'océanographie physique, le climat, des choses comme ça. Et voilà, ensuite c'est vrai que dans ce monde-là, je suis très heureux de l'avoir fait, mais c'est vrai qu'il y avait pour moi quelques incohérences, même si je garde un profond respect pour les personnes que j'ai croisées. Mon boss à la NASA était quelqu'un d'extraordinaire, je n'ai aucun problème, aucune rancœur avec ce monde-là scientifique, mais c'est vrai que je pense qu'on peut être plus utile, même sur ces sujets-là, en étant dans un autre domaine qui est celui plus de la vulgarisation, qui est celui de plus de la communication, parce que je considère qu'en tout cas dans ce domaine-là, on en connaît suffisamment et depuis longtemps sur ce qu'il y a comme problème et que ça ne sert à rien de le savoir encore plus précisément et encore plus finement à des échelles encore plus microscopiques, nanoscopiques, et qu'il s'agit de communiquer vraiment et donc d'en parler au reste de la société, aux politiciens, aux gens plus directement, qu'en continuant de faire des recherches qui sont publiées dans des revues ultra spécialisées, qui sont lues par une poignée de scientifiques qui travaillent exactement sur le même sujet. Et du coup, j'ai l'impression que ça circule en vase clos et que déjà ça c'est un problème. Il y a une urgence depuis très longtemps, il y a des gens qui le disent depuis très longtemps aussi et c'est prouvé, reprouvé, reprouvé d'année en année, de décennie en décennie et on va un peu droit dans le mur avec ce modèle de société qu'on a depuis longtemps, mais c'est très dur de changer de système. L'homme a aussi une certaine inertie avant de se dire « ah oui, peut-être que ce serait vrai que… » et comment ça se traduit concrètement, comment on change nos modes de vie. C'est vrai que ça prend beaucoup trop de temps et que pour le moment, les choses vont très mal. Ce qu'il y a de problématique, c'est aussi que des processus même physiques, purement physiques, se sont rangés depuis un certain nombre d'années et qui ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain même si on change complètement de modèle aujourd'hui. Donc la situation est pathétique, c'est comme si vous voulez un glaçon qui est dans une pièce, quand il est sur un plan incliné, qui figure la croûte terrestre, la calotte glaciaire comme ça, s'il commence à fondre, le bas du glaçon va être lubrifié, il va y avoir de l'eau, de la glace fondue qui fait que la planche sur laquelle il repose va être lubrifiée et ce glaçon va s'écouler vers le bas, donc vers l'océan dans le cas qui nous intéresse. Et même si on refroidit tout d'un coup, si on essaie de refroidir tout ça, ce processus continue. Et une fois que c'est dans l'eau, de toute manière l'eau n'étant pas glacée, c'est un exemple de phénomène où il y a une certaine inertie, même si on change tout, c'est-à-dire même si on essaie de refroidir la pièce, ce qui a commencé va finir et arriver. Donc c'est problématique pour plein de sujets. Non. Non, pas beaucoup. Je trouve que, comme c'est dit aussi dans la pièce, que l'intérêt que j'y vois, c'est que plus de personnes à ce jour, à mon avis, sont au courant de ces problématiques par rapport à il y a un an. Parce que le fait que la COP21 se préparait, certains ont commencé à se poser des questions, à se documenter par eux-mêmes, et ça c'est bénéfique. Mais le fait que les grands de ce monde se réunissent pour décider ce qu'il va devenir, je ne crois pas au fait qu'ils vont prendre les mesures nécessaires pour vraiment faire avancer les choses considérablement. dans la mesure où les grands de ce monde sont, de toute manière, sur un système capitaliste, et sur un système de production, et sur une économie, sur une politique qui irait à l'encontre complet de ce qu'il faudrait faire. Et qu'il reste des requins et des choses à tenir coûte que coûte, et je ne pense pas que les dirigeants de ce monde et les négociateurs soient dans cette vision-là. Je souhaite qu'il y ait une mobilisation citoyenne, et je souhaite que, comme souvent dans plein de beaux moments de l'histoire et d'avancées, que ce soit les citoyens qui fassent avancer les choses, parce que ce n'est pas le monde de la finance en tout cas qui le fera, ni la grosse majorité des politiciens qui nous entourent. Et les artistes ont un rôle à jouer là-dedans, dans cette prise de conscience ? Ben, à nouveau, je l'espère, je le crois. C'est aussi pour ça que, pour le moment, j'ai décidé de faire ce métier, et puis d'essayer de faire ce que je fais. Et peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, on se recroisera, et que je dirais que ça a été vain. Mais j'espère, à ce jour, j'ai beaucoup d'espoir que ce soir, on a joué deux fois dans la journée, on a joué hier, on rejouera. Que ça touche des personnes dans le public, et même si c'est qu'une personne, je pense que ça vaut le coup et qu'il faut continuer d'essayer de faire passer des choses. Et la manière dont on a décidé de le faire passer ce soir, c'est pas par une conférence, un coup de gueule politique ou une vulgarisation scientifique. On essaie d'être du côté de la poésie, on essaie de toucher les gens. Alors, c'est pas de la propagande, mais c'est un moyen de faire passer des choses, et on espère que ça plante des graines, et de manière métaphorique, que ça fera germer quelque chose un jour qui sera peut-être dans le bon sens, mais je ne saurais pas dire quel impact ça a pour le moment. Mais j'ai foi en ça, c'est vrai. qu'à ce jour, je me sens plus utile là-dedans qu'à faire tourner des simulations numériques sur un ordinateur, par exemple. Des croissances économiques, et donc à une simplicité volontaire, à une sobriété, comme certaines personnes essayent de faire passer ce message depuis 60 ans. Et c'est pas quelque chose que j'analyse quotidiennement en me demandant « Tiens, comment je vais vivre ? » Mais je vois qu'en pratique, je dépense pas beaucoup d'argent, j'achète vraiment pas grand-chose, et que surtout, j'essaie de suivre mes rêves, d'essayer de questionner mes valeurs, et je pense que c'est déjà un bon début. Alors concrètement, oui, je prends beaucoup moins, je ne prends plus l'avion désormais, alors que je prenais beaucoup l'avion en étant scientifique, donc c'est un peu mon mea culpa déjà. Et pour le moment, je sais qu'il y a des artistes qui font des grandes tournées, qui prennent régulièrement l'avion. Pour le moment, c'est pas ce que je souhaite. Après, il y a des moments dans la vie où on est tous un peu incohérents, mais j'essaye de moins polluer, j'essaye de moins consommer, et j'essaye de produire du beau, de l'art, et je pense que c'est ce que je veux apporter au monde. Enfin, j'essaye. J'ai l'impression d'avoir plus de choses à apporter qui m'est personnelles, et souvent, par là, on essaye de faire passer quelque chose qui est personnel, que dans le monde scientifique, où j'ai eu un parcours qui était assez brillant, assez prestigieux, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire ce travail à ma place, et que le travail que je faisais n'était pas si essentiel, en tout cas. Merci. 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 Merci.